C'est la poésie qui est l'escabeau qui permet d'accéder au roman. C'est un chausse-pied magnifique pour entrer ensuite dans le romanesque. Aujourd'hui, faites lire un livre de guerre épais à un adolescent de 15 ou 16 ans, c'est quand même très compliqué. Il faut du temps et justement, on leur enlève le temps puisqu'il y a une chose qui a disparu, c'est l'ennui. Pour pouvoir lire un jour, pour pouvoir contempler, pour pouvoir s'évader, il faut de l'ennui. Or, par définition, nous sommes dans une société de l'impulsion. Surtout, le moloch ne doit pas s'arrêter, il a besoin de se faire fraîche. Donc, l'impulsion, la notification en permanence. Si vous revenez justement dans ce silence, parce qu'il n'y a pas de lecture sans minimum d'unité et sans cette contemplation, vous verrez que, qu'est-ce que le rap ? Ce sont des textes à l'origine, soyons démagos, mais le rap, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des textes à l'origine qui s'inspirent de textes poétiques. Sans Verlaine, il n'y a pas de rap. Bon, voilà. Il y a eu des gens comme Brassens avant qui ont été ou Brel. Cela dit, la plupart des rappeurs le disent aujourd'hui. Absolument. Donc, si les jeunes écoutent le rap, il n'y a pas de raison qu'ils ne lisent pas de la poésie. J'ai souvent réfléchi, écrivez-vous d'emblée, aux beaux mots de résistance. Que signifie ce mot aujourd'hui, Olivier Frébourg, en 2021 ? Le mot résistance, je l'utilise parce qu'il est parfois souvent usé, nettoyé, lavé, parce qu'on en a abusé. Je pense que le livre, je pense que la librairie, je pense que la poésie, c'est l'ultime forme de résistance aujourd'hui. Non seulement contre la société des écrans, d'accord, mais justement, je dirais que c'est ce qui nous permet d'échapper à la folie du monde dans lequel nous sommes. Car il y a une folie, on le voit sur les réseaux sociaux, regardez les gens qui sont insultés, les gens qui sont liquidés socialement. Et le livre, c'est à la fois une raison, parce que c'est aussi un esprit d'équilibre, et c'est aussi une forme de beauté. Et donc, la littérature, en général, et la poésie particulièrement, la poésie, je dirais, le noyau de la résistance contre cette dévastation du monde et contre cet écroulement, en fin de compte, qui fait que nous ne savons plus quel cap suivre. Mettons-nous au registre des solutions, car vous ne faites pas effectivement que déplorer les ruines. Vous êtes combatif, Olivier Frébourg, même si de temps en temps, il y a des phrases dont je me serais passé. Tiens, celle-ci, par exemple, « L'affaire est entendue, les lumières sont éteintes depuis longtemps ». Oui, écoutez, on vient de vivre quand même une époque, vous n'allez pas me dire qu'à l'époque, elle était follement gaie, entre le confinement... Je vais surtout vous dire, pardonnez-moi, mais enfin, regardez, il est là, l'esprit de résistance, regardez-moi la bouille de Jean-Pierre Siméon, regardez les jeunes, regardez le sourire de Katrina, regardez le sourire en coin de Sylvain. Parce que ce sont des lecteurs, mais, cher François Bunel, si vous me permettez, on a vécu... Je n'ose pas dire « Regardez ce qu'on fait là », mais enfin, tout de même... On a vécu une époque récemment de vitrification à la fois des esprits et des corps. Nous avons été assignés à résidence. Donc, pour résister, en effet, il y avait la lecture. Et je crois, justement, n'oublions pas une chose, après la Grande Guerre de 14-18, il y a eu cette chose magnifique qui a été la Révolution surréaliste. Eh bien, j'en appelle, j'espère que la jeunesse, eh bien, fera sa révolution grâce à la poésie et par la poésie. Voilà. Alors ça, dans les solutions, il y a ça. Il y a cette exorde à la jeunesse. « Cassez le moule, écrivez-vous, page 65. Domptez une folie intérieure qui est sa vérité. N'est-ce pas le feu et le vœu de chaque génération ? » C'est bien pour cela que la poésie doit être le fer de lance de la jeunesse du siècle. Vous avez, au registre des solutions, une chose que je trouve absolument merveilleuse, Olivier Frébourg. Alors, on va y aller et on va le faire là, maintenant, en direct. Vous dites « Chaque matin, se réciter un poème. Chaque matin, ouvrir la journée avec une poésie. Laquelle choisiriez-vous, tiens ? » Alors, ça dépend vraiment de mes humeurs du matin. Vous voyez, tout à l'heure, nous parlions de Pessoa parce que la poésie est tout de même ce voyage absolument magnifique. Et quand parfois j'ai envie de m'échapper, je pense à Pessoa qui était un petit employé de commerce, qui a eu des hétéronymes, c'est-à-dire des identités inventées et qui se mettaient devant la place du commerce à regarder des bateaux et qui voyaient les bateaux partir. Et donc, la poésie, c'est ça. C'est larguer, en fin de compte, les amarres. C'est être sur le bateau ou c'est le regarder partir ? C'est à la fois être sur le quai et regarder en même temps le bateau. Et s'imaginer qu'on peut être le capitaine du bateau, le matelot, le subrécargue. C'est avoir toutes ces fonctions possibles. C'est ça, la poésie. Et voilà un poème que j'aime beaucoup qui est « Voilà, jamais je ne suis rien, je puis ne vouloir être rien et pourtant je porte en moi tous les rêves du monde ». La poésie, c'est tous les rêves du monde et c'est tous les voyages possibles. Voilà. Alors parfois, quand j'ai envie de m'évader, quand par exemple nous étions en plein confinement, je vais lire des poètes de voyage parce que c'est un formidable voyage. Et c'est ça. Votre mantra « Toi qui palis au nom de Vancouver ». Ça, c'est Marcel Thierry. Qu'est-ce que ça donne ? J'adore ce poème, allez-y. Alors « Toi qui palis au nom de Vancouver », tu n'as pas connu le verre des « Vous l'avez sous les yeux, vous allez m'aider, François ». Je ne l'ai pas sous les yeux. Parce que c'est un poète, en fin de compte, à la fois surréaliste et en même temps totalement musical. Et en effet, c'est un poème qui, en fin de compte, est un appel du voyage. Et Marcel Thierry a été un homme à la fois qui a été marqué par le surréalisme et par l'invention de la langue et qui, en même temps, est un poète de l'exotisme magnifique.